bonjour les abonnés bonjour les nouveaux abonnés alors ça va être le tour de qui allez hop 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 les taureaux le tour des taureaux alors la petite information que je vous donne comme j'ai donné aux autres je vais ranger tout de suite donc je m'en souviens plus c'est donné aux autres comme je n'ai pas fait de vidéo pendant le week end déjà que je vais vous faire de plus en plus de vidéos ceux qui me connaissent savent que j'ai fait des vidéos ces derniers temps avec des messages généralisés il ya des messages pour les travailleurs de lumière message pour tous j'ai même fait un live ou deux lives enfin un live de deux minutes et un live qui dure 40 minutes c'est le même j'ai essayé j'ai repris où j'explique beaucoup de choses où je tire les cartes en live pour vous expliquer ce qui se passe en ce moment dans le monde et je continue parce que là je me suis acheté je vous montre je viens de découvrir une nouvelle médium que j'apprécie j'aime beaucoup son travail j'aime beaucoup sa personnalité elle s'appelle l'aura sa chaîne youtube c'est l'oracle donc l apostrophe a u r a c l e l'oracle voilà qui crée de merveilleux jeu de cartes je vous invite à aller découvrir sur sa chaîne youtube et qui fait des beaux tirages par rapport à ce qui se passe actuellement l'actu et en même temps des thèmes des thèmes par rapport à des choses qui nous intéressent et qui nous concernent dans donc ça je le garde pour les vidéos que je vous réserve par rapport à l'actu et avec deux copines alors on a découvert toutes les trois qu'on avait un prénom qui commençait par n donc nasera natacha renaissance de soi chaîne youtube que beaucoup connaissent que je vous invite à découvrir un amour aussi et noemi noemi énergie qui a aussi sa chaîne youtube voilà nous allons faire des je vais les mettre sous hypnose pour aller chercher des informations dans les terres dans le monde multidimensionnel et je finirai en tirage de cartes pour que vous puissiez voir comme vraiment ce qu'elles ont été cherchées c'était les mêmes informations que nous avons dans les tirages donc je ferai quelques petites minutes de présentation pour vous les présenter ce que ce sont des belles personnes et ensuite on s'envoie en voyage voilà donc je commence j'avais dit que c'était les taureaux les taureaux pour vous les taureaux je vais laisser la caméra comme d'habitude comme ça vous suivant la et votre tirage à tout de suite hop là donc pour les taureaux décembre 2020 à janvier 2021 qu'est ce qui vous attend oula oula ben dit donc qu'est ce que vous faites les taureaux ça saute bon ben je les garde je fais confiance hop 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 je place comme ça et je verrai allez je continue s'il vous plaît pour les taureaux décembre 2020 du coup je vais pas avoir ni passé présent futur je vais prendre comme ça vient parce que comme elles ont sauté en tout cas ça bouge pour vous aussi il ya de l'indécision pour certains il ya un déséquilibre au niveau peut-être financier matériel vous savez pas quel chemin prendre vous êtes indécis mais michael est là pour vous mener sur votre voie vous êtes dans les énergies pour apporter les transformations dans votre vie alors je vais compléter tout de suite du coup je vais faire même quatre continue comme ça hop d'accord et je recouvre je vais faire comme c'est venu d'accord ok alors à moi de comprendre maintenant apparemment depuis quelques temps peut-être vous les taureaux toi mon ami taureau tu es dans l'indécision apparemment tu es un petit peu paumé ou alors tu es en stand by bloqué devant cet arbre en plus pour l'hiver là tu vois cet arbre déjà nu il est prêt il t'attend pour cet hiver c'est comme si tu étais des idées étant stand by pendant que les énergies te bousculent te perturbe un petit peu comme tout le monde et quand tu demandes de rééquilibrer au niveau de tes énergies c'est pour ça que michael est là on va t'aider à rééquilibrer à trouver ta voie peut-être qu'en ce moment tu as un peu paumé tu sais pas où aller pour certains taureaux c'est sûrement ça pour d'autres il ya l'indécision alors qu'en vrai vous avez déjà tout ce qu'il vous faut je pense que vous avez déjà des connaissances vous avez déjà des peut-être des idées de projets et vous avez l'impression d'être un peu perturbé c'est peut-être aussi bloqué par rapport à ce qui se passe en ce moment mais michael lui il est là il te dit t'inquiète pas là tu s'occupe de rien comme dit jamel debouse tu s'occupe de rien je s'occupe de tout bah moi je pense que quand même il faut que tu prennes une décision juste pour voir bah après tout qu'est ce que tu veux plus bah tu le sais tu y vas plus tu prends plus ce chemin et qu'est ce qui te rendrait heureux bah vas-y choisis cette voie et lui michael va te pousser à l'aide de ces énergies planétaires qui frappent en ce moment l'humanité pour t'aider à trouver un équilibre dans ta vie pour peut-être faire remonter à la surface des envies des désirs des projets qui étaient en latence enfouie au fond de toi je ne sais pas mais en tout cas on dit bien que tu as l'abondance en toi tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir rééquilibrer ta vie au niveau financier matériel pour pouvoir en même temps rééquilibrer le donner le recevoir le féminin le masculin je ne sais pas mais tu te laisses guider par les énergies et tu vas prendre une décision ou tu as pris une décision c'est dans le passé peut-être que tu l'as prise la décision comme tu as pris une décision alors ça va te permettre de te positionner avec tes principes tes valeurs ta sagesse tes savoirs tout ce que tu as acquis de tes anciennes vies depuis cette ville à depuis ton enfance de tes expériences qui t'ont amené à cette maturité spirituelle tu es en train de comprendre beaucoup de choses tu es en train de te positionner dans ce monde et tu es en train de rencontrer ta famille d'âme donc tu es en train de comprendre comment fonctionne la loi d'attraction la magie de la vie la magie des énergies la magie de son pouvoir créateur tu es le magicien de sa de ta vie tu as compris comment en étant dans l'optimisme tu attires très vite à toi des choses positives en étant dans le pésitivis et pésitivis et t'as vu j'ai fait un mix de deux tu es entre eux tu es en train de comprendre comment fonctionne quand ton état ton état d'esprit quand tu es positif optimiste en jouer avec des projets avec de la créativité avec un chakra sacré qui est stimulé que tu laisses vibrer et aussi tu as compris comment c'était quand tu étais pessimiste négatif et puis que tu peut-être broyer du noir je crois pas que tu broyais du noir je pense que tu étais juste dans l'indécision et qu'en étant dans l'indécision tu crées la frustration et en créant la frustration tu comprenais que tu tournais en rond en gros c'était le chat qui se mord la queue et bien tu es en train de comprendre que héo tu as des connaissances tu as des capacités qui sont là en latence tu as des domaines dans ta vie qui t'ont stimulé qui t'ont rendu heureux on te demande de les remettre au service donc c'est ces connaissances qui te viennent ou de tes anciennes vies ou de tes villes je ne sais pas mais du coup ça va te permettre de rencontrer ta famille d'âme sur terre alors il faut que tu te libères du masque du faux semblant tu te libères des peurs des fausses croyances des pensées limitantes de ce qui te vient de ta famille de la société de l'entourage de l'école tout ça tu brises les chaînes tu t'en libères tu apprends à découvrir qui tu es réellement derrière ce masque parce que là tu vas découvrir des choses merveilleuses tu vas déjà apprendre à te connaître et à t'aimer en réalisant que tout ce que tu t'étais pris dans la figure je pense que tu as vécu des choses assez délicates qui t'ont peut-être fait perdre confiance en toi qui t'ont brisé le coeur mais là c'est comme si on disait tout ça t'a permis de terminer un cycle de vie de boucler la boucle et d'aller maintenant vers la suite raphaël est là pour réparer ton petit coeur ton coeur brisé mais il est là aussi pour te rappeler que c'est déjà en passant par toi même en apportant ton amour à toi même en réapprenant à te connaître en réapprenant à te donner la priorité en réapprenant de te libérer de tout ce que la société la famille les croyances l'endoctrinement t'a inculqué sur ce masque tu le quittes et maître yoda te dit tu dois désapprendre tout ce que tu as appris tu nettoies ton disque dur de tout ce que tu as appris pour réapprendre à t'aimer donc encore une fois cette histoire d'équilibre homme femme de rééquilibrer ce ying et ce yang tu vois je veux réduire ce chiffre 1 plus 4 ça fait 5 le 5 c'est le changement tu arrives à un changement dans ta vie tu as terminé un cycle de vie et tu vas apporter le changement et on te dit puisque tu attires le changement à toi parce que tu as adopté de nouvelles façons de fonctionner de penser on te dit alors comment veux tu voir ta vie se mettre en place tu es un magicien tu vas transformer l'or tu as transformer les métaux de base en or tu as transformé ta vie en vraiment réussite tu vas tu as les bagages tu as les connaissances tu as les possibilités de transformer ta vie en quelque chose de merveilleux donc ici maintenant tu écris ta lettre au père noël de ce que tu veux réellement dans ta vie on ne met pas de phrases négatives on ne met pas je ne veux plus de ça je ne veux pas de ça l'univers ne comprend pas la négation tu ne mets seulement ce que tu veux comment ta vie va être mise en place tu réapprends à t'aimer tu retombes en amour pour toi parce que tu découvres que tu es quelqu'un de merveilleux avec des qualités avec des valeurs avec des principes et tu vas trouver ta place sur terre tu vas comprendre pourquoi tu es venu dans ce monde alors je vais prendre un autre jeu de cartes mon ami taureau pour te dire ce qu'on a hâte de dire aujourd'hui alors 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 donc je viens d'utiliser celui là alors je viens de m'acheter il est arrivé samedi je vous invite à vous l'approprier ce jeu de cartes est formidable il est génial je l'ai utilisé hier déjà rien pour par rapport à ce qui se passe en ce moment je c'était pour ma fille parce que j'ai ma petite puce jade qui met le masque à l'école et bomba bien sûr je suis partie de ceux qui basse je suis contre c'est juste que ben moi je peux l'enlever le masque je peux sortir quand on sort dans pour aller à la plage pour aller nous promener on met pas le masque et l'univers nous montre sur notre chemin que des gens qui mettent pas le masque mais dès que nous arrivons à l'école on est là confronté à un mur qui nous oblige on n'a pas le choix moi je veux bien dire bah écoutez ma fille elle vient pas à l'école et puis c'est tout je la garde à la maison c'est juste que ben c'est pas ça que je veux moi ce que je veux c'est que ça se casse la gueule tout ça et bien en tirant les cartes pour demander comment ça allait se passer pour ma fille je tirais les cartes de la justice et de de l'avocat comme quoi effectivement en ce moment il ya un maître comment il s'appelle brusa carlos qui s'occupe de ça et c'est sorti dans les cartes justice va être faite mes amis soyez patient ça arrive alors ce jeu de cartes est génial je vais le tirer pour vous tout de suite ah bah voilà le voilà notre guerrier il s'en va à la bataille pour nous et il va y arriver alors ici maintenant pour les taureaux s'il vous plaît c'est ce jeu de cartes m'a même montré par rapport à la politique par rapport à ce qui va se passer justice divine ça arrive beaucoup de personnes vont aller en prison moi je vous parle des personnes du gouvernement les médias tout ça donc génial bonne nouvelle fournouin c'est ça arrive et je vais vous faire je vous dis encore des tirages où on va parler crotte de bique que de ces sujets ça arrive ça arrive s'il vous plaît ici maintenant la sera toute reconsente pour les taureaux où les amoureux le taureau va retomber en amour pour lui il va réapprendre à s'aimer à se respecter à se donner la priorité peut-être même qu'il ya des taureaux qui vont rencontrer l'amour il ya des taureaux qui vont rencontrer l'âme sœur où il ya là on y va je continue s'il vous plaît ça saute pour vous les taureaux voyage 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 je ne sais pas si tu vas voyager à proprement dit est-ce que tu vas évoluer parce que moi la carte du voyage je la vois de différentes manières en plus tu vois il ya la lune il ya les étoiles moi j'aurais envie de dire où tu vas commencer à voir de plus en plus de rêves prémonitoires ou pour certains taureaux vous allez commencer à faire des sorties astral donc voyager tu vois ou pour certains taureaux vous allez peut-être même prendre des rendez vous avec des 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 hypnothérapeutes qui vont vous aider à trouver vos vérités à travers le voyage astral et donc voilà je ne sais pas ou alors ton évolution au niveau spirituel puisque tu es alors je ne parle pas de religion vous me connaissez vous savez comment les religions niais c'est à dire que tu te reconnectes à ta part divine et donc tu fais un voyage intérieur tu te reconnectes à ta part divine à ta vérité peut-être même que tu fais un voyage au niveau vibration au niveau de tes de tes comment on dit des éclaircales comment on appelle ça vibration tu sais tes fréquences tu t'es en train de monter peut-être que tu es en train d'évoluer en ce moment tu es en train de comprendre beaucoup de choses au niveau de ta clairvoyance tes intuitions tes capacités parapsychiques et tu es en train d'évoluer et là j'ai la main alors d'habitude c'est la main droite mais là c'est la main gauche juste de cette partie là ça chatouille donc chez les taureaux il y en a beaucoup qui doivent commencer à travailler leurs capacités parapsychiques où on vous demande ah bah non ça y est ça commence ça me fait là ici comme ça tout ça et là ici c'est en train de me picoter donc pour certains taureaux apparemment tu dois travailler tes capacités parapsychiques ton magnétisme laisse-toi guider tu verras tu vas être guidé mais moi de ce que je comprends tu es quelqu'un qui a beaucoup de capacités parapsychiques c'est comme si on faisait comprendre j'ai l'impression que tu passeras même pas par des tu sais des des cours de reiki et tout ça c'est comme si c'était déjà très développé parce que tu as tiré la carte du magicien qui joue avec les énergies qui a compris comment ça fonctionnait et la carte du il y avait quoi qu'est ce que tu as tiré crotte de bique j'ai oublié suite à boussole tu as tiré deux fois la boussole sous la carte de la stratégie tu sais la plume je te dis on voit ta lettre au père noël demande à l'univers ce que tu veux tu vas l'apporter dans ta vie tu es en train de changer de direction tu es en train de changer de voie mon ami taureau c'est comme si tu prenais des décisions en ce moment tu apportais des transformations dans ta vie et donc au niveau de tes fréquences de ta maturité spirituelle tu es en train d'évoluer tu es en train de monter au niveau des plans vibratoires et tu es en train de te reconnecter à ta sagesse profonde et à tes connaissances ancestrales de tes alors on est d'accord je veux bien qu'on dise les vies antérieures mais j'espère que vous êtes quand même conscient qu'en vrai tout se joue en même temps vous savez un peu comme un millefeuille c'est des mondes parallèles il y a plein de toi hommes, femmes, enfants qui sont c'est vrai que depuis que je fais les hypnoses régressives j'apprends beaucoup de choses mais ça je l'avais déjà appris avec Mélanie Delaudier quand j'ai fait une formation avec elle il y a 3-4 ans que c'est vrai que tout est comme un millefeuille tout se joue comme un accordéon tu vis plusieurs vies en parallèle et donc dans d'autres vies tu exploites déjà des capacités parapsychiques de la voyance de la sorcellerie mais de la sorcellerie tu fais partie de ceux qui sont dans la lumière pour moi et donc tu es en train d'évoluer au niveau de tes capacités parapsychiques et de ta connexion avec tes intuitions, ta clairvoyance voilà je continue ça c'est l'écart qui avait sauté oh bah dis donc elle insiste c'est vraiment tu es en train de vivre une grande évolution toi mon ami taureau s'il te plaît s'il te plaît donc le jeu je vous l'ai montré c'était ça voilà pour les taureaux qu'avez vous d'autre à dire j'aurais dû laisser sauter c'est rigolo quand ça saute mais c'est plus parlant pour les taureaux décembre 2020 à janvier 2021 qu'est-ce que les taureaux ont à recevoir comme message s'il vous plaît ah oui je vous invite à aller voir aussi parce que chez les taureaux il y en a beaucoup qui sont très éveillés qui sont prêts à entendre ces vérités là la chaîne c'est AH2020 l'alliance humaine tous les soirs se fait dimanche Antoine c'est un mec génial qui regroupe aussi des informations un peu partout dans le monde pour nous tenir informés de ce qui se passe dans le monde voilà par rapport à les élections et le gouvernement et tout ça j'ai l'impression que chez les taureaux il y en a beaucoup qui sont très terre à terre très dans le concret moi j'aime le concret moi il faut qu'on prouve les choses c'est tu te sens après tu vas voir ça vibre pas il y a lui il y a aussi Mohamed Diallo qui voilà et je vous dis il y a cette fameuse Laura qui est c'est un amour franchement je suis tombée sur ces vidéos par hasard et je la trouve géniale vous verrez je pense que vous avez besoin de d'ouverture c'est comme si toi mon ami taureau depuis quelque temps t'es en train de choisir une nouvelle voie t'es en train de commencer à comprendre quelque chose et ça te permet d'ouvrir une nouvelle porte donc le soleil super positif c'est vraiment tu as des protections on t'amène vers une nouvelle voie vers une nouvelle destinée pour toi donc laisse-toi guider suis tes impulsions tu sais ces premières envies ces premières intuitions qui arrivent en ce moment mais là tu vas vers la nouveauté je sais pas où tu vas mais tu vas aussi vers l'ouverture d'esprit tu me tiens au courant la chance vient à toi donc l'hérédité il y a la mort il y a la fin de quelque chose c'est ton contrat d'âme tu arrives tu vois t'as tiré la carte tout à l'heure de ton coeur qui était brisé en deux t'as vécu des expériences qui étaient douloureuses mais qui t'ont permis de comprendre que je ne veux plus ça maintenant c'est terminé donc maintenant qu'est-ce que je veux je ne mérite plus je ne mérite pas ça je le sais que je ne mérite pas ça donc maintenant qu'est-ce que je mérite mais la chance arrive à toi et là tu arrives tu vois l'argent alors ça peut être de l'argent à proprement dit peut-être que de par ton hérédité de ce que tu as acquis de vie en vie ta connexion avec le monde de l'invisible et tes intuitions va t'apporter cette tête dans ce monde-là la fin d'un cycle donc cycle numéro 9 tu vas arriver à la fin d'une gestation et tu vas commencer à comprendre des choses sur toi donc tu vas respecter ton contrat d'âme tu vas te rappeler pourquoi tu es venu sur terre et tu vas te reconnecter au niveau karmique de ta lignée karmique de ceux qui sont comme toi de ta famille d'âme c'est comme ça que je comprends la lecture je vais recouvrir ah bah c'est tout je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça mais j'écoute d'accord ah bah ça ressort encore la chance quand tu vas rencontrer ta famille d'âme donc je le redis à ceux qui n'ont pas vu ma vidéo qui s'appelle message pour les travailleurs de lumière bah d'ailleurs je t'invite à aller la voir dedans je parle d'un groupe que j'ai créé sur facebook pour aider ceux qui sont en train de découvrir leur capacité parapsychique ou ceux qui les ont découvert depuis peu mais qui qui aimeraient rencontrer des personnes qui parlent comme eux qui les comprennent qui saura les écouter avec qui ils vont pouvoir parler leur vrai langage sans avoir honte de montrer leur vrai visage peut-être que c'est ça peut-être que tu vas commencer à rencontrer des personnes qui pensent comme toi qui fonctionnent comme toi ou te reconnecter à ta vraie lignée karmique ceux qui ont des capacités parapsychiques comme toi mais vraiment ça va être une chance pour toi ça va t'apporter beaucoup de bonheur beaucoup de tu vas être heureux ou heureuse donc l'ouverture te reconnecter à ta part masculine rééquilibrer ta vie et donc aller vers cette nouvelle voie tu y vas tu vois là c'est vers la la droite la droite pour moi c'est le c'est le futur tu y vas tu vas droit vers la nouveauté vers l'ouverture d'esprit tu vas découvrir encore beaucoup de choses sur toi sur tes ancêtres sur ta lignée karmique sur ce monde cette matrice tu vas comprendre beaucoup de choses boomerang donc à travers ce que tu as vécu de vie en vie et ce que tu as vécu dans cette vie là depuis ton enfance tout va te revenir tu vois toujours ce rééquilibre le ying et le yang le bien le mal l'homme la femme le donner le recevoir l'équilibre au niveau financier je ne sais pas mais l'effet boomerang tu as donné depuis que tu es enfant du bien ou du mal mais là ça va te revenir mais moi je pense que plutôt t'as donné du bien je pense que tu étais plus quelqu'un dans la lumière donc tout va revenir vers toi c'était convenu c'était ton contrat d'âme tu vas retrouver ta lignée karmique sur terre je vais prendre un autre jeu pour voir ce qu'on te donne d'autres éléments mon ami taureau ah oui bah en fait je suis taureau moi c'est juste que j'écoute moi depuis quelque temps j'écoute que les versos parce que je suis ascendant versos mais est-ce que ça me parle bah j'en sais rien il faut que je me recentre ici maintenant qu'est-ce que je vais prendre tiens les taureaux les taureaux vous devez aimer les chats comme moi je vais prendre c'est les cartes de Céline mon amie Céline qui a créé son jeu qui a créé plusieurs jeux sa page Facebook création oracle je vous invite à y aller aussi magnifique les jeux de cartes alors les taureaux qu'est-ce que vous avez à lui dire oui moi j'adore les chats mon chéri et taureau il adore les chats alors qu'est-ce qu'ils veulent te dire les chats pour toi mon ami taureau ah bah alors ça saute pas ah si ça saute rassemblement tu vas te regrouper tu vas retrouver ta famille d'âmes tu vas tout doucement aller vers des gens qui te ressemblent s'il vous plaît pour les taureaux qu'avez-vous de train à dire s'il vous plaît s'il vous plaît t'as besoin d'ancrage j'ai un peu la tête qui tourne il y a un manque d'ancrage ah les cartes allées sauter elles sont restées bon bah allez je vais aller à la pêche j'y vais attends parce que ça veut plus sauter pour les taureaux s'il vous plaît décembre à janvier je me détends ça veut dire bien qu'on a serré à le sauter ouais et ben non je vais reparler maintenant alors yes yes je ne sais pas quoi yes le rassemblement protection oui tu es protégé et tu vois encore je t'avais dit dans d'autres vies tu étais sorcier sorcière tu étais dans l'occulte mais dans l'occulte positif et donc tu es c'est comme ça on te demandait de récupérer toutes ces capacités oui rassemble toutes ces capacités toutes ces capacités toutes ces capacités tu vois toutes ces ces dons j'aime pas trop dire dons parce qu'en vrai tout le monde est capable de ça c'est juste que bah des degrés différents tu dois regrouper rassembler tout ça dans cette vie c'est un cadeau c'est un cadeau pour toi mais c'est un cadeau que tu as à offrir au monde tu es venu offrir ce cadeau au monde allez encore 3 hop famille d'âmes tu vas retrouver ta famille d'âmes sur terre ça sera la réussite pour toi tu te sépares de ce qui te convient plus tu te sépares de ton passé tu es arrivé à la fin d'un cycle et on te demande de quitter ce passé qui ne te ressemble plus du tout alors là ça suit complètement le tirage alors attends mon amie je vais prendre mon jeu de cartes à moi maintenant hop donc juste je vous rappelle il est plus en vente j'arrive pas j'arrive pas à suivre au niveau de la logistique c'est trop compliqué pour moi de recevoir les commandes recevoir les paiements après recevoir le colis de jeu de cartes pour le renvoyer individuellement c'était trop compliqué pour moi donc j'ai j'en ai vendu exactement 111 c'est très parlant 111 3 1 donc j'arrête c'est trop compliqué pour moi la logistique donc là maintenant j'utilise mon dernier jeu qui m'appartient pour vous donner des messages s'il vous plaît pour les taureaux s'il vous plaît s'il vous plaît qu'avez-vous à leur donner comme message ici maintenant pour les taureaux décembre et janvier par rapport à ce qu'ils ont à vivre voilà on continue on continue tu dois te libérer de tes croyances de tes peurs de tous les obstacles que la société tu sais c'est vraiment ce que cette société cette matrice t'a inculqué tu dois briser ses chaînes tu vois c'est comme si ton âme elle te poussait à aller de l'avant vers cette nouvelle vie ce nouveau monde ce nouveau monde qui s'en vient pour nous on te pousse à aller vers la nouveauté si t'es un homme c'est toute cette par cette sensibilité que tu as cette sagesse cette douceur ce côté avenant que tu as que tu dégages peut-être que tu es homo même et il y a beaucoup d'homosexuels d'ailleurs de femmes gays mais d'homosexuels dans les médiums je peux vous dire que depuis 5 ans que je fais ça j'en ai connu pas mal et c'est vraiment de belles lumières donc dis-toi que là on te demande garde tes pensées et tes souhaits reste fixé sur ton but tu es capable de faire ce que tu veux change tes pensées tes croyances et ta vie changera donc c'est les croyances de tes parents la religion l'école la société et les parents l'école la société voilà c'est tout ça que tu dois quitter parce que tu es une vieille âme tu as acquis beaucoup de choses de tes autres vies qu'on te demande d'apporter dans cette vie là pour aider l'humanité à ta manière sois toi même je te laisse lire les cartes tu vois je n'invente rien tu es quelqu'un qui a de fortes connexions tu as de fortes intuitions et tu es même au courant de ce qui s'en vient par rapport à ce nouveau monde qui arrive tu le touches de doigt tu le touches de doigt ce nouveau monde en étant toi même en quittant le masque du faux semblant et en quittant toute cette matrice qui n'est qu'un mensonge tu montes tu vois ce voyage je te disais tu vas monter au niveau vibratoire tu montes vers une nouvelle croyance nouvelle façon de vivre nouvelle façon de fonctionner je te l'avais dit que tu étais une lumière tu ne vois même pas les empreintes que tu laisses dans la vie des autres tu vois que tu sois un homme ou une femme si tu es une femme tu es très douce tu es très avenante tu es vraiment dans l'amour et dans l'aide et si tu es un homme c'est pareil on te dit tu dois réaliser les empreintes que tu laisses dans la vie des autres quand tu auras compris alors j'ai remis mes oreilles qui bourdonnent tu es en pleine élévation mon ami taureau tu es vraiment en élévation au niveau spirituel donc réalise que tu es quelqu'un de formidable parce que pour l'instant ce que tu as vécu te fait croire le contraire mais c'est des mensonges tu es une belle âme tu es une belle personne voilà mon ami taureau une petite dernière pour la route avec un autre alors sujet de carte vous ne le trouverez pas dans le commerce ah bah succès vous ne la trouverez pas j'en ai fait que trois parce que comme j'ai déménagé que j'ai laissé mes trois mes trois grands puis bah il y en a qui tirent les quatre donc c'est un jeu que j'ai fait que j'ai fait en trois exemplaires transgénérationnel il faut que tu te libères de toutes tes croyances de tout ce que tu as appris dans cette vie dans cette matrice pour le transcender je t'ai dit maître Yoda t'a dit tu dois désapprendre tout ce que tu as appris pour que tu puisses apprendre à ta descendance tu vois c'est vraiment au niveau de l'ignée karmique tu vois on voit je sais pas si c'est clair dans la photo c'est plusieurs visages c'est tes autres vies en parallèle on te demande de libérer de libérer tout ça de ta mémoire pour pouvoir être vraiment toi et comme ça tu vas apprendre à ta descendance les bonnes choses et non pas ce qu'on t'a inculqué à toi qui était faux la carte a sauté oulala ça saute il y a une histoire d'amour qui s'en vient peut-être pour toi ou toi envers toi tu vas vraiment réapprendre à te connaître et à t'aimer mais on te dit que ta voix est toute tracée et regarde comme elle est lumineuse ta voix tu vas vers quelque chose de complètement nouveau vers une nouvelle vie vers de nouvelles expériences alors est-ce qu'il y a encore autre chose ou c'est fini si ça saute plus c'est fini pour les taureaux s'il vous plaît non mais c'est fini ah ah ben voilà alors re celle-ci on te demande de voir tu sais maintenant maintenant que tu as évolué maintenant que tu as tu as pris on va dire en maturité spirituelle on te demande de monter tu vois c'est toujours une histoire de tu montes au niveau des vibrations au niveau de tes fréquences au niveau de ta sagesse au niveau de tes tu montes tu montes tu montes et on te dit maintenant observe tout sous un autre angle essaye de comprendre pourquoi tu as vécu ça et ça et ça et tu vas comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça quand tu auras tout compris ça va te permettre d'avancer alors ça c'est cette carte alors c'est moi en maillot de bain à la mer à la mer donc là je me recentre sur moi je me suis donné la priorité donc à toi aussi on te dit recentre-toi sur toi donne-toi la priorité écoute-toi et ça va te permettre de tout guérir de tout changer de tout transmuter oui quoi j'ai des photos de moi j'ai le droit mais mes enfants ils ne me voient plus alors je leur ai fait un jeu de cartes où il y a des photos de maman oui il y a maman dans les photos comme ça dans leur jeu de cartes il y a maman voilà la loi d'attraction le magicien qui a compris comment fonctionnait la vie je suis dans la gratitude donc j'attire à moi que des bonnes choses et ma vie se transforme en mieux voilà donc mon ami taureau je te dis au revoir à bientôt prends bien soin de toi bonne fête de fin d'année bon courage pour tout ce qui se passe mais le meilleur arrive merci de fin d'année merci de fin d'année